C'est bon. Il s'est trouvé dans ce chapitre-là, on l'a à l'œil du programme. Donc, maintenant, on va essayer de voir des méthodes d'expliquer ce qui est le champ magnifique. Pour cela, il faudrait avoir certains objectifs, c'est-à-dire être capable de calculer le champ magnifique créé par un courant, le champ magnifique créé par un solunier, le champ magnifique créé par un néant. Alors, comme expérience, on va prendre, on réalise un montage où il comporte une bobine reliée par un milliampèremètre à 0,5. C'est-à-dire, une milliampèremètre qui détecte le moyen de courant qui existe. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une bobine. Comme ça. On va sur le montage. Et ça, c'est le milliampèremètre à 0,5. Ensuite, elle est sensible à toutes les courants. Quel que soit le courant, il va détecter ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On approche un néant. Avec ces faces, on a la face nord, ici, et la face sud-là. C'est bon. Une fois qu'on fait ça, vous voyez qu'ici, la bobine est dans un subplitier. qui se permet. Alors, en approchant l'un des pôles d'un parocte, ce qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que cet égule-là bouge. En approchant l'un des pôles. C'est-à-dire, comme ça. Arrange. On voit que, qu'est-ce qu'il se passe ? L'égule bouge. Alors, là, on se dit, ça, comment ça peut se faire ? Pourquoi ? En approchant l'un des pôles. Il y a apparition d'un autre. D'où vient ce point ? Est-ce que notre circuit-là comporte un générateur ? Est-ce que notre circuit comporte un générateur ? Elle ne comporte pas de générateur. On a approché, il y a eu déviation de notre égule dans un sens. OK ? Donc, cet égule-là, c'est un c'est l'huit à permettre là. Ce qu'on donne, c'est quoi ? C'est détecter la présence de courant. Donc, si l'égule bouge, ça veut dire qu'il y a eu apparition de courant au niveau de ce circuit-là. Alors, je me dis, peut-être que c'est le fait que j'ai approché. Qu'est-ce que je fais ? J'ai le droit à nouveau. Éloignement. Et je vois que, l'égule bouge dans un sens contraire au sens qu'il avait bougé lorsque j'ai approché. Comme l'égule bouge, il y a aussi apparition de courant. Bizarre. Je veux dire que maintenant, c'est peut-être à cause de l'aimant qui bouge. Je fixe l'aimant. Je prends la bobine, le circuit, je bouge ça. Allez, retour, apparition de courant encore. D'où vient ce courant ? D'où vient ce courant ? Oui. Le courant ? Le courant ? Toi, tu parles comme quelqu'un qui a déjà traité ce courant-là. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà traité ce courant-là. Mais quelqu'un qui n'a pas encore traité ce courant-là, normalement, la manière dont on devrait interpréter ça, quel est ? Euh... C'est-à-dire que ce courant-là, c'est-à-dire que ce courant-là, c'est-à-dire qu'ils jouent avec l'aimant. Mais genre, un aimant placé dans l'espace crée ce qu'on appelle un champ magnétique. Elle crée un champ magnétique. À travers quoi un aimant crée-t-elle un champ magnétique ? À travers ? Oui ? Ah ? Un ? Non, je n'ai pas bien papier. Ah ? Vas-y. Non, tu n'as pas bien. Un ? Un lacif. Ah non, 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 non. Ce n'est pas un lacif. Vous avez oublié. Un, oui. Non. À travers des lignes de champs. À travers des lignes de champs. On demande de placer dans l'espace crée un champ magnétique à travers des lignes de champs. On vous a toujours dit que la direction du champ magnétique est la direction des lignes de champs. Donc, si vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque si j'ai approché c'est comment là ? Non. Si. Les lignes de champs sont toujours de cette forme-là. Ok ? Voilà. C'est toujours sub. Sub, non. Sub, non. Donc, ce qui se passe, c'est que les lignes de champs font comme ça. Donc, suivant, en approchant, en approchant ce qu'il y a au niveau de cette bobine-là, il y a eu des lignes de champs qui pénètrent au niveau de cette bobine. En l'alloyant, il y a eu des lignes de champs qui sortent au niveau de cette bobine. Donc, ça veut dire que je vais considérer la bobine comme une surface qui est comme ça, qui est traversée par des lignes de champs. Qui est traversée par des lignes de champs. Donc, je peux considérer que en fait, j'aime bien faire ça comme ça. Je vais interpréter ça comme ça. Ensuite, je vais faire une autre expérience pour essayer de vérifier est-ce qu'il s'agit en fait de lignes de champs qui traversent une surface. Qui traversent une surface. Claire? Si vous avez des questions, vous pouvez poser une autre expérience. L'autre expérience qu'on va faire, on va réaliser ce circuit-là en même temps. Et on va ajouter un résultat. Je vais réaliser ce circuit-là. Je vais ajouter un résultat. On voit qu'est-ce qui se passe. Alors, voici le résultat. Et qu'est-ce que je fais? Je branche ce point-là au bord de mon oscilloscope. et voici le résultat R. Alors, on réalise le circuit fermé schématisé ici comportant une bobine P1 et un résistor R. Les deux portes du dipote sont reliées à l'entrée Y1 à l'entrée Y1 donne ce score à mémoire. On peut visualiser ainsi une évolution camporelle, c'est-à-dire de la tension au bord du résistor. Maintenant, vous savez que mon oscilloscope elle est formée des deux axes comme ça et il y a le monde des petits carrés qui sont comme ça. Bon, on est planqué comme ça. Il y a du coup, vous avez des bougies comme ça. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en approchant un pôle nord ici, voici mon aimant pôle nord pôle sud. J'ai remarqué qu'en approchant le pôle nord de l'une des faces d'éléments, qu'est-ce qui se passe? Le oscilloscope mémorise sur son écran un chronogramme qui est comme ça. Un chronogramme qui est comme ça. Et voici comment est le chronogramme. là, c'est la tension au borne. Si le oscilloscope mémorise une tension au borne du résistor, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui parcourt ce résistor-là. Maintenant, on a fait la même chose. J'ai le WI, la même chose se passe. Je fixe la bobine, je fixe les mains et je fais la même chose avec mon résistor, avec mon circulaire. Je pousse le circulaire. qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi l'apparition le oscilloscope. Remarque qu'il y a une petite figure qui est ceci comme ça. Elle sera comme ça. Elle sera comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les interprétations que je peux faire ici? Les interprétations que je peux faire ici avec un déplacement relatif bobine aimant ou relatif bobine aimant, cela veut dire que je fixe la bobine, je déplace l'aimant ou bien je fixe l'aimant et je déplace la bobine. On peut produire un courant électrique dans la bobine en circuit fermé. Mais n'oubliez pas que le circulaire ne contient pas de générateur. Donc, à cet instant-là, la question qui peut nous venir à l'expliquer, c'est quoi? Comment on peut faire circuler un courant dans un circuit sans générateur? à travers quoi? Une bobine et un aimant. Et là, je dis que ce courant électrique est appelé un courant induit. Ce courant-là qui circule dans ce circuit-là sans générateur, c'est ce courant-là qu'on appelle un courant induit. Et l'aimant elle-même est appelé induit. Pourquoi elle est appelée induit? parce que dans cette expérience-là, si j'élimine l'aimant, rien ne se passe. Si j'élimine l'aimant, rien ne se passe. Donc, l'aimant est l'éluqueur, qu'est-ce qu'elle induit? Elle crée un courant induit qui circule dans ce circuit-là et ce courant-là est appelé au courant induit. L'intensité du courant induit qui circule dans ce circuit-là est d'autant plus fort que le déplacement est rapide, plus frif. Si ça va plus frif, l'intensité du courant qui circule dans ce circuit-là est est d'autant plus grand. Maintenant, on va s'intéresser maintenant au fait que on puisse approcher l'aimant et qu'on puisse bien le réunir. Ça, déjà, c'est une surface. Parce qu'il se passe et là, ici, je conclue que l'aimant, qu'est-ce qu'elle fait? L'aimant crée un champ magnétique dans l'espèce environnement et ce champ magnétique-là peut être repéré par des lignes de champ. Donc, plus j'approche mon aimant de cette mobile-là, plus la bobine est traversée par des lignes de champ. Plus je l'élevaille, plus les lignes de champ diminuent au niveau de cette surface-là. Et je vais dire, donc, il y a une variation de lignes de champ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait une expérience pour remarquer que en fait, la quantité de lignes de champ qui traverse un soucuit en fait, est apparu au flux magnétique. On définit maintenant en physique la notion de flux magnétique qui est la quantité de lignes de champ qui traverse un soucuit fermé en un instant dans un thé. Et on définit le flux magnétique. Donc, le flux magnétique c'est la quantité de lignes de champ qui traverse. On définit le flux magnétique la quantité de lignes de champ qui traverse dans une face. Alors, puisqu'on a des unis de lignes puisqu'on a des unis de lignes c'est ce flux magnétique là qui va falloir qu'on trouve qu'il faut qu'il faut que lignes de champ et on sait puisque cette quantité là est d'autant plus énorme que la surface que l'orientation de la surface est favorable à cette traversée là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai ça cette feuille-là en tant que surface tasme rectangle et si j'ai des lignes de champ qui sont dirigées comme ça ils vont traverser normalement. Pourquoi? Parce que la surface est grandement ouverte. Mais par exemple si j'ai une surface qui est comme ça et que j'ai des lignes de champ qui arrivent comme ça vous voyez qu'il y aura un minimum de lignes de champ qui va traverser. Donc cela veut dire qu'il faudrait chercher une orientation entre la direction du champ magnétique et la direction de la surface. Ce qui fait qu'on est obligé de créer une orientation pour notre surface. Et cette orientation-là la plupart des cas vous appellez ça le vecteur n qui est la normale à notre surface. Et on définit le flux magnétique comme étant pi égale à B scalaire S scalaire pourquoi? Parce que ça fait allusion à quoi? À l'âme formée entre notre ligne de champ et la surface. Maintenant puisqu'il faut une orientation il faut orienter la surface cette orientation-là autour de 6 mois la normale à cette surface-là on va dire soit N soit N le vecteur normal à la surface. Et dans ce cas-ci on va avoir Phi égale à S B scalaire N Et dans ce cas on va avoir Phi donc égale à B dans le dégré S cosi plus de formée l'âme formée entre B et N et N L'âme formée entre B et N et voici ce qu'on définit comme maintenant il se trouve que vous pouvez avoir des bobines à N speed dans ce cas-ci on dira Phi égale à N N N PS ok Phi égale à N PS des questions pour ceux qui ne vont pas encore faire vous avez des questions avez-vous des questions c'est bon c'est bon alors ce qui fait qu'un courant NU est créé par une variation de flux on va dire qu'un courant NU est créé par une variation de flux Tant que là on va se demander une chose si un courant NU est créé par une variation de flux alors qu'est-ce qu'il faut faire varier un flux ? Sachant que le flux ça fonctionne c'est quoi ? c'est B et S coche c'est pas alors donc si B varie le flux va si la surface varie le flux va si l'angle varie le flux va donc ce sont les trois grandeurs qui peuvent faire varier au flux donc ce sont automatiquement les trois grandeurs qui peuvent créer au 3N si on a une variation de champ magnétique si on a une variation de champ magnétique dans ce cas-ci je prends un exemple pour voir souvent dans les exercices je prends un solenide regardez un solenide qui a un gros diabet ça c'est comme ça n'est-ce pas ? là je mets un générateur à basse fréquence à l'intérieur de ce solenide là j'intègre une bobine plate et qu'est-ce que je remarque ? lorsque le courant circule je détecte ici quoi ? je détecte un courant au niveau de la bobine plate je détecte un courant au niveau de la bobine plate alors qu'est-ce qui se passe ? cela veut dire que ce générateur à basse fréquence là c'est un générateur qui produit un courant variable or le courant le champ magnétique créé par une par un solenide elle sous la forme V c'est égal à un gré de la bobine plate plus-elon ne attendez un peu attention c'est un peu de tout si si il est un peu de l'a c'est un nombre de ce qui parle qui parle non non attention il y a un peu de tout c'est plus-el-N-I et c'est l'a a grand nombre de ce que l'a attention avec grand nombre de ce qui parle Il faut faire lui, parfois on peut vous dire un solenètre avec deux muscles par lètre. Mais si on dit un solenètre, de l'autre n égale à 20 centimètres, et là c'est un muscle. Là vous devez utiliser essentiellement la formule d égale à 8 ans durant lètre. Une fois de plus, il faut faire la différence entre ces i-là et ces i-là. Ces i-là, ça veut dire que le courant est variable. Ces i-là, ça veut dire que le courant est continué constant. Donc pourquoi est-ce que si i est variable, B sera variable. Et du coup, comme B est variable, B varie ici dans cette formule-là. Donc le flux va varier et il y aura quoi ? Il y aura un champ magnétique. Parce que le champ magnétique créé par un solenètre est homogène à l'intérieur au niveau de l'axe du solenètre. Vous avez compris ? Donc cela veut dire que ce solenètre-là crée en son sac un champ magnétique variable. Donc cette bobine-là est sous le coup d'un champ magnétique variable. Comme la bobine est sous le coup d'un champ magnétique variable, elle va créer un flux variable. Et ce flux variable-là va créer, on prend un niveau de la bobine. On va le mettre. Il faut très bien comprendre ça, comme ça. Donc, si on croit varier, créer un champ magnétique variable. Ce champ magnétique variable-là va créer ce qu'on appelle un flux magnétique. Et ce flux magnétique-là va être homogène le droit et l'intérieur au niveau de la bobine. Là, quand vous regardez, qu'est-ce qui varie ? Qu'est-ce qui varie ? C'est là ? Qu'est-ce qui varie ? C'est le champ magnétique qui varie ici. Pourquoi ? Parce que le pète approché est déloigné. Il faut que le champ magnétique créé au niveau de cette bobine-là, les lignes de champs qui entrent et qui sortent. Les lignes de champs diminuent, les lignes de champs augmentent. Donc, le champ magnétique varie. Donc, il y a trois variations de champs. Maintenant, vous pouvez avoir un exercice qui vous dit qu'on a une autre... Tout ce genre d'exercice, on va essayer de très descendre au maximum. Vous pouvez avoir un exercice qui est comme ça. Regardez. On a une bobine-clap qui est là. Et là, cette bobine-là est capable de tourner autour de cette taxe-là. Avec une baisse angulaire, on regarde. Et là, il y a ce qu'on appelle un solené. Mais avec un courant continu. Un. Donc, le champ magnétique qui va créer ici, ce sera un champ magnétique constant. Ce sera un champ magnétique constant. Mais le problème, cette bobine-clap-là, elle tourne. Donc, au fur et à mesure qu'elle tourne, qu'est-ce qui va varier? L'âme avec laquelle elle reçoit les champs magnétiques créés par cette bobine-là. Donc, l'âme va varier. L'âme va varier. L'âme va varier. Cela veut dire que le flux va varier. Mais est-ce qu'il y a création de champ? Il y aura création de quoi? De flux. Et donc, il y aura un point de vue qui va circuler au niveau de notre bobine-clap. Donc, il faudrait comprendre, quand vous avez en face de vous un exercice d'éluction magnétique, il faudrait, il faudrait regarder, c'est quoi la moyenne? Qu'est-ce qui crée une varier de flux? Qu'est-ce qui crée une varier de flux? Parce que cette chose-là qui va créer cette varier de flux-là, c'est ça qui va vous permettre maintenant de faire quoi? De voir ce qu'on appelle un. Un courant ému. Et sur ce, je vous balance un exercice. Donc là, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On considère un solide S d'axe horizontal D comportant N égale 2000 spires par unité. N égale 2000 spires par unité de longueur. C'est ça. N égale 2000 spires par unité de longueur. Ensuite, on dit, parcouru par un point d'intensité, grand I, par un point d'intensité, grand I, par un point d'intensité, grand I. Alors, comment sera le champ magnétique créé par ce solide? Comme? Le champ magnétique ne va pas varier. Ça va être automatiquement faux. Ah! Mon problème avait dit que, un courant N8 est créé par variation de flux. Or, il y a variation de flux. Il y a variation de champ magnétique. Variation de surface. Variation de dents. Là, on m'a dit avec I. Grand I. C'est-à-dire que I est constant. Donc, s'il est constant, le champ magnétique est constant. Le champ magnétique ne varie pas. Donc, s'il y a apparition d'un courant N8 au niveau de cette comique platale qui se trouve à l'intérieur du solide, elle ne parle pas au limite de la variation de champ magnétique puisque le courant ici est constant. Ce cas-là est déjà réglé. C'est pourquoi c'est tellement important la notation. Vous avez vu la notation seulement, la manière technique I vous a indiqué est-ce que I est constant ou I est variable. C'est pourquoi il faut faire très attention. Vous écrivez I comme vous voulez. Vous écrivez petit I. Vous écrivez grand I. Et vous n'avez même pas que petit I. Ça signifie que vous êtes en train d'utiliser un courant variable. Alors grand I, vous êtes en train d'utiliser un courant constant. Faites très attention à ça. Ok? Ensuite, on dit. Figure 1, ça est là. Figure 2, ça est là. Voici notre bobine, notre solide. Elle est là. Après, on introduit là-dedans une bobine plat. On lui donne les caractéristiques du vecteur champ magnétique B à l'intérieur du solide. Donnez les caractéristiques du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solide. Caractéristiques de B. Ça montre. Quelles sont les différentes caractéristiques de B? C'est un vecteur. Le champ magnétique est un vecteur. Quelles sont les caractéristiques d'un vecteur? Sens, direction et normes. On est tous d'accord? Sens, direction et normes. On est tous d'accord? Ensuite, là on a orienté le courant comme ça. Le courant est comme ça. Donc, le champ magnétique, son point d'application, c'est au centre de l'axe. Point d'application. Mais bon, c'est souvent un autre point. Ici, j'appelle ce point là. Point là. Direction. Suivant. L'axe D. Le sens. On va utiliser la main droite. Le courant. La main droite. La peau est posée sur là. Sur le solide. Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. La main droite. Et cette pousse là, elle a le sens de l'idée. Quand je fais comme ça, mon joint est dirigé comme ça. Vous avez compris? Voilà. Quand je la fais comme ça. Parce que le courant est descendant. Je fais comme ça. Pousse. Puisque vous venez vous. Puisque vous venez vous. Le courant entre par ici. Comme le vous l'avez. Le courant entre par ici. Lève. Mais entre par ici. Tac. Dans le bain, vous lève. Lève. Vous le pouce là. Le pouce. Le dirigez comme ça. Donc. Le champ est d'une autre. Je vous l'appelle la main droite. Après. Vous avez compris. Vous avez compris? Donc. Règle de la main droite. Et vous changez ça. Règle de la main droite. à la même droite et vous énoncer ça. Ok? Donc, il faut à chaque fois énoncer la règle que vous avez utilisé pour monter au couette de tour. Vous m'utilisez cette règle-là, vous n'êtes pas le lien à gauche ni à droite pour pouvoir faire ça. C'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? Y a-t-il quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? C'est bon. C'est précis. Donc, on peut continuer. Qui a faussé ça? Non. Non, mais bien, parce que j'ai regardé parmi tous vos copies, j'ai vu que personne a fait ça. On dirait que vous avez reçu cette question-là. Vous l'avez déjà fait? Donc, ici, notre B égale à 8,0 MI. Comme ça, il faut utiliser le grand I. Y a l'or sur I. Respectez les notations. Ok? C'est bon. Ensuite, question suivante. Question suivante. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce roche du grand I. Entreduit la valeur? Oui. 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 Et on a donné ça? ús'èmédi qui est égal à? Qui est égal à 10? Dix minutes Est-La. Voilà. Ensuite, en déduire la valeur de muzeur et vous avez dit B égale à muzeur N est 10 N plus 2 muzeur égale à B sur N en train de ça je fais l'application et normalement je trouve muzeur est égale à 4 pi 10 puissance 1 et 7 1 et 6 1 et 6 1 et 6 si vous faites 4 pi 1 et 6 1 et 6 4 pi 1 et 6 1 et 6 1 et 6 1 et 6 2 et 6 2 et 6 1 et 6 2 et 6 2 et 7 1 et 7 2 et 8 3 et 8 une bobine plaque B, de N égale à 50 spires, une bobine plaque P, cette bobine plaque là B, à N égale à 50 spires, n'est-ce pas, à N égale à 50 spires, qu'est-ce qu'on a fait ? Elle est placée au centre du solenoïde B, au centre du solenoïde S, c'est la figure 2. La bobine plaque est placée au centre de cette solenoïde-là. Ensuite, on vous dit la bobine B, de même axe horizontal D et S, peut tourner autour d'un axe vertical delta passant par le centre. Donc la bobine peut tourner. Ça revient au cas, au dernier exemple que j'ai vous ai donné. En fait, j'ai vous ai donné tous les exemples d'indictions magnétiques que vous pouvez avoir. Donc si vous ne comprenez pas les 6, c'est votre faute. Je vous ai donné quel type d'existence vous pouvez avoir lorsque le champ varie, quel type d'existence vous pouvez avoir lorsque la surface varie, et quel type d'existence vous pouvez avoir lorsque l'anlue varie. La première chose à faire, si c'est un médecin d'indictions magnétiques, repérez ce qui varie. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de courants induits ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la variation de fruits magnétiques ? C'est bon ? Ensuite, on est sûr que c'est la variation d'anlue. La variation d'anlue, c'est pourquoi on a une vitesse angulaire. Or il y a une relation entre la vitesse angulaire et l'anlue. Omega égale Theta sur T. Omega égale Theta sur T. Donc si on a Omega et on a le temps, on peut avoir l'anlue à ce temps-là. Et si on a l'anlue, on sera conflu. C'est simple. C'est un excellent code de dédiction. Ce ne sont que des dédictions. Rien de compliqué. Ensuite, on dit, la bobine de l'axe horizontal D que S. De E, en présentant les orientations choisies, exprimées numériquement, en fonction de Theta, le flux magnétique pi D à travers la bobine B. Lorsque la normale NAB et le vecteur champ magnétique B créé par le de l'axe horizontal D. Alors, donc, ce qui est simple, c'est que, comment orienter une surface. Voici la surface. Si on va tirer de couleur. Elles sont déjà finies. Alors, donc, regardez, voici cette surface-là. Voici cette bobine platine. Elle est là. Elle est là. Elle offre cette surface-là. Mais elle a la capacité de tourner. Le champ magnétique en son sang, elle est là. Elle est créée comme ça. Le champ magnétique B est là. Maintenant, il faudrait savoir que ce champ magnétique B est là. Elle ne varie pas. Elle est constante. Elle ne varie pas. Elle est constante. Vous avez compris. Donc, il faut choisir un sens d'orientation à notre surface. Là, il faut déterminer le vecteur normal à la surface. Ce qu'il faudrait faire, c'est empoigner, empoigner, empoigner la surface. Cette touche-là, elle vous aide toujours pour se rediriger la normale. Vous voyez que, elle est comme ça. Je fais comme ça. Quand je fais comme ça, comment est ma normale ? Comment est ma normale ? Elle est orientée du même sens que B. Il faut empoigner la surface. Vous savez que, si vous faites ça, vous empoignez. de ce qu'il faudrait. Sorknan, le micro. Sorknan ! Voilà. Merci. Oui, il faut qu'elle soit ici. Voilà. Merci. Donc, la normale elle est comme ça, la normale elle est comme ça, maintenant il ne faut pas être dupe, dupe c'est quoi que, alors donc quoi, j'ai regardé mon normal, donc quand on regarde ici, la normale est B, il faut quoi, un angle, 0 dégueu, donc 0 dégueu, non, la normale c'est B qui est constant, la normale elle bouge, la normale elle bouge, vous n'oubliez pas qu'elle bouge, la surface tourne, il ne faut pas tomber ici ce piège là, c'est de ça le piège, vous pouvez orienter la normale, orienter B et remarquer que vous allez vous dire, non, d'après CTGP, d'après l'orientation que j'ai choisie, la normale est B, formant un angle de 0 dégueu, donc 0 égale à 1, non, cette normale là n'est pas bouillée, c'est pourquoi, ils ont bien étudié, exprimé le flux, puis le P, en fonction des pétales, pétales étant l'angle que fait la normale en la surface avec notre champ médium, traducte après, il faut bien voir, dessiner, en autre cas de figure, voilà, dessiner en autre cas de figure, c'est-à-dire que, voici là, l'axe B, voici le centre, et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ça, c'est mon, c'est mon champ magnifique B, et dessiné comme ça, l'axe, l'axe delta est là, l'axe delta, c'est-à-dire, c'est au niveau de cet axe-là, que va tourner, et la normale à la surface, elle est là, elle est perpandible à cet axe-là, voici la normale à la surface, elle est perpandible à cet axe-là, voici elle, et il forme un angle, et là, je vais appliquer la formule, comme on dit, pi égale à B, S, mais ici, si vous faites B, S, vous devez carrément pousser, pourquoi ? Parce que la formule que je vais vous donner, pi égale à B, S, c'est pour une bobine-là qui contient une seule spire, cette bobine-là, elle contient 50 spire, donc il faudrait multiplier ça par le nombre de spire, et dire que pi égale à NB scalaire S. Le nombre de spire de cette bobine-là, on nous a dit N égale à 50 spire. C'est bon, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, on va dire, pi égale N, bon, on va écrire pi de D, parce que l'église lui-même va écrire pi de D, qui égale à NB scalaire S. Or, S, vecteur, c'est la surface S même, qui est le vecteur unitaire normal à la surface. Donc, ce qui fait que, je vais avoir, c'est un normand qui oriente la surface, ce qui est pourquoi je vais avoir, maintenant, S. Maintenant, quel type de surface ai-je ? Cette bobine-platte-là, elle forme quel genre de figure ? En serre, quelle est la surface du serre ? Pi R carré, ce qui fait que, donc, S vecteur, c'est égale à pi R carré NB. Pi L carré, c'est égale à NB, pi L carré, c'est égale à NB. Et ce qui fait que, je vais avoir, pi de D, c'est égale à NB, pi L carré, c'est égale à NB, pi L carré, c'est égale à NB. Est-ce qu'il n'est pas encore fini ? Il y a un problème ici. Quel est le problème ? Tu vas me dire quel est le problème ici ? Non. Quel est le problème sur le débat ? Lui, j'appelais à l'onestante, mais le problème ici, j'ai vu qu'il le fait. Or, dans cette expression-là, il n'y a pas de béquet. Donc je vais dire or, Omega vitesse annulaire égale à Theta sous T. Donc Theta égale à Omega T. Et donc Phi, Phi de T égale, égale à N. B, Phi LK, continuez de Omega T. Et pour chaque instant T, vous avez un ordre que vous avez le plus. Qu'est-ce que c'est ? Qui n'a pas compris ? Qui n'a pas compris ? Pose la question d'Ami. Si une fois, elle était dériée d'un an de Theta. Elle était dériée d'un an de Theta. Elle était dériée d'un an de Theta, oui. C'est un an de Theta, oui. Repose la question. Si une fois, elle était dériée de l'an de Theta. Et elle était dériée d'un an de Theta. Le vecteur de Theta, elle ne peut pas être dériée, elle est toujours un an de Theta. C'est la norme à la seconde. Elle est toujours capable de faire la surface à tout instant. C'est le vecteur qui est toujours capable de faire la surface à tout instant. Maintenant, écoutez, allumez ici, vous pouvez calculer ça, vous pouvez calculer ça, exprimer phi en fonction de c'est-à-dire, est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire ? Vous avez la valeur de N ou non ? Vous avez la valeur de B non ? Vous avez la valeur de phi ? Vous avez la valeur de R non ? Pour calculer ça, ça vous donne un moment que vous allez jusqu'à 2 c'est-à-dire ou 5 c'est-à-dire ou 6 c'est-à, ou 8 c'est-à-dire. Ça aussi, ça répond à la question exprimer phi en fonction de c'est-à-dire. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oui. Moi, je vais être vraiment à l'intérieur. Tant que de nuit, je vais te faire trois fois, je vais te faire trois fois. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Queère ja-dire, qui va enfin chercher ma bättre de lui ? Non. C'est-à-dire. C'est-à-dire, ce c'est-à-dire que la dernière question... Maintenant ça, c'est pas encore pronounced. C'est quoi ? C'est parti. 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 qui est 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 parti. Donc, vous avez vu ça. Donc, la loi de lence dit que le courant induit a tendance à s'opposer au construit. Voilà. Allez-y. le sens du courant induit. Le sens du courant induit. Et de telle sorte, je veux. qu'elle a tendance à s'opposer à la cause que l'on a donné au sens. D'accord. Une heure. Et de telle sorte de s'opposer à la cause du monde. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je veux dire, D'accord. D'accord. Donc, c'est qu'il fait comme moi, je vais vous faire ça, tout fort que l'autre. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. 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 Merci. 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 Ensuite, là. On a un autre exemple, la sonorexion F, la sonorexion F, la face sur la face noire, ce que fait le champ Amélie, qu'elle est faite B, elle est dirigée sur B, donc elle est dirigée en bleu. Et on va faire le point N8 et on va faire en sorte que, on a un ici, le BN8, BN8, là ici on a un BN8, ça c'est la voie, Y qu'on branche au niveau de ce score. Ok, ce qui nous permet de visualiser les courbes là au niveau de la session. Voix, mon nez, tout comme mon nez, tout comme mon nez. Essentiel, c'est que ça c'est la masse. Normalement, ce qu'on doit visualiser doit être confi entre la masse et une voie, c'est qu'il a visualisé. Maintenant, on va regarder la tension au niveau de ce score là, au niveau de la voie Y et le sur ce score. Ok ? C'est bon ? Alors, donc ici, regardez, quel est le sens de B ? Le sens de B ici, quand je parle de B ici, c'est le B aimant. Le sens de B ici, c'est quoi ? C'est le B aimant vers la bovine. Micro, micro. Micro, micro. Le B aimant vers la bovine. Le B aimant vers la bovine. Ensuite, ici, quel est le sens de la bovine vers le B aimant ? De la bovine vers le B aimant. Ensuite, la bonne heure de B, quel que soit le cas le plus libre, la note de B augmente. Le cas quand il augmente parce que plus on approche, plus il y a beaucoup de lignes de chambre qui traversent notre bovine. Et du coup, le flux augmente. OK ? Pas plus de salle. Les bras, les bras, les bras, les bras. Le cas, les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, les bras. Alors regardez ici le sens du courant M on voit ici que la bobine présente sa face nord au pôle long de l'aimant de telle sorte qu'il va avoir une répulsion parce qu'on a vu que deux pôles de même l'aimant se repoussent ici on va dire que la bobine présente sa face nord au pôle long de l'aimant Alors je vais dire que ici la bobine présente sa face voilà présente sa face au pôle sud de l'aimant sans le déplacement sans le déplacement sans le déplacement sans le déplacement qu'est-ce qu'il y a ? on peut faire comme ça de sans le déplacement importe quoi ici on t'a toujours dit que le sans le déplacement il n'y a pas un aimant et toujours de la face sur vers la face nord donc quand je passe en l'aimant ici voici la face nord voici la face sur alors donc sur vers nord elles sont obligées comme ça maintenant elles vont faire comme ça elles vont essayer de faire des coups j'ai compris elles vont essayer de faire des coups comme ça sur vers nord de la face sur donc elles sont obligées comme ça j'ai vu vous avez du mal parfois vous avez du mal parfois à à la demande des lignes de champ ce qui fait que là ils seront comme ça ils seront comme ça ils seront comme ça ils seront comme ça ce qui fait que là comme il est obligé il est gué il est gué vous avez vu ils seront comme ça vous avez vu donc pourquoi on dit parfois les lignes de champ sortent la face sur et enlèrent pas de la face non maintenant si tu fais ce qu'il y a mal tu l'approches si vous voulez qu'on a pas un boudou 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 mais plus il n'a pas été plus mon âme plus une face il y a une chambre plus il n'a pas été plus une face il y a une chambre or on a défini le plus comme le picot qui est à bord la canne qui traverse une face donc si la canne dévalle la canne dévalle le plus bas il n'a pas été la canne dévalle or si le plus bas il n'a pas été la canne dévalle la canne dévalle la canne dévalle il n'y a pas de courant si l'un des v se dépassent il n'y a pas de courant si les v se dépassent il n'y a pas de courant ok mais par contre le sens du chambre du b ne dépend pas du déplacement elle dépend seulement de l'orientation des lignes de chambre qui sont orientées de la face longue vers la face su ok or l'orientation des lignes de chambre émise le sens du chambre magnifique pourquoi pas parce qu'on a dit que les chambres magnifiques sont tangentes aux lignes de chambre c'est bon c'est bon oui maintenant ce que tu ne comprends pas c'est pourquoi la bobine présente une face longue mais c'est simple la loi de lignes qu'est-ce qu'elle dit le courant émise a tendance à créer un champ magnétique qui s'oppose à la cause qui va donner naissance qu'est-ce qui a donné naissance au courant émise c'est la variation de champ magnétique donc elle va se poser à cette augmentation la donc comment se poser à cette augmentation la 1 yo quand tu approches avec quand tu approches l' merchants tu augmentes les lignes de chambre qui traverse ma surface alors cette augmentation de lignes de chambre qui traverse ma surface pour augmenter mon flux donc le courant émise augmente et moi je vais me poser à cette augmentation comment vais-je me poser à cette augmentation la je vais t'empêcher d'approcher comment t'empêcher d'approcher comme quoi tu avais une face mort, alors que je sais que normalement ce repousse, moi je vais te montrer ma face mort, comme ça il y aura des pulsions. C'est pourquoi si celui-là montre sa face mort, la loi de l'ex fait que moi, c'est que cette bobine-là, lui aussi, lui donne sa face mort, comme ça il y aura des pulsions. Celui-là s'approche avec une face sur la bobine, lui donne sa face sur pour qu'il y ait des pulsions. Moi, il y en a d'autres, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Mais, pas de rouge, bien sûr. Anglais, vous avez pu y aller, lui ? Si, ça va faire pour pas car removrir. Il y a l'air. Un peu plus. 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 Il y a un peu plus. Un peu plus. C'est bon hein? Bon là, les effets là, ce sont les réflexions Bobby et moi, les effets, les réflexions Bobby et moi. C'est bon. Alors bon, c'est bon là, ce qui est. A0 donc I égale à E sur R3. R3 c'est la liste en ce temps du subrayant. C'est bon. Égale à E sur R3. E c'est la force électromobiliste. R sur R3. Ici, c'est la E sur R et on a ça. Et je pense que maintenant, tout ce que vous devez savoir sur un équilibre, on fait un autre exercice d'application. C'est un autre exercice d'application. Donc... Et si c'est la règle là, on a de l'avoir coupé. Pour l'avoir coupé. Pour l'avoir coupé. Pour l'avoir coupé. Pour l'avoir coupé. Après, je mets l'évenu explicitement. Alors, exercice d'application 2. Comme d'hab, je l'envoie sur le groupe et vous téléservez ça, vous faites ça tout de suite, je corrige. Ok ? Les autres, les amis, on corrige. Toi. Donc, si c'est bien. On va lire l'exercice. On nous dit qu'un fil de cube rectiligne horizontale AC passe par le centre O dans le solonique infiniment long. Le champ magnétique en O est de 4 disufficances moins de 3 teslas car l'intensité U du courant dans le solonique est 1.6 ampères. Donc là, on t'a dit que le champ magnétique en O, c'est le champ magnétique créé par quoi ? C'est le champ magnétique créé par ? Par le ? Voilà. Mais c'est le mousse. Parce que le P là, le P égale à 4 disufficances moins de 3 teslas. Non seulement, elle va être créée par ce courant, par ce fil là. Par ce fil là. Pour qu'il puisse créer un champ magnétique, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'il soit parcouru par un courant hors de circulaire. Quand il n'y a pas de générateur. Est-ce que vous avez vu un hors de générateur hors de circulaire ? Donc ce fil là est incapable de créer un courant électrique. Non seulement, même si c'est pas un générateur, le courant au niveau de ce point là ne peut pas être calculé. Pourquoi ? Parce que pour un fil, on ne peut pas calculer le champ magnétique créé au point qui se trouve sur le fil. Parce que la relation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Si vous avez un fil qui est comme ça. Elle crée un champ magnétique autour de lui avec des lignes de gens qui sont comme ça. Et la valeur de ce champ magnétique est à la voix. C'est mu0i sur 2 fil D. C'est mu0i sur 2 fil D. Et D étant la distance entre le fil et le point où on calcule le champ magnétique. Mais si le point se trouve ici, le champ magnétique n'est pas défini sur un point qui se trouve sur le fil. Or, ce point O là se trouve sur le fil. Même s'il y avait un générateur ici, ce serait absurde de vouloir calculer le champ magnétique créé par le fil en un point qui se trouve sur le fil. Parce que si je vous dis que le point M est là, surtout au niveau du fil. Je vous demande de calculer le champ magnétique créé par le fil en un point. Et je vous demande quelle est la distance entre le fil et le point M. Cette distance là est nulle. Est-ce qu'elles auront pu être au dénominateur ? Donc pourquoi il est absurde de calculer un champ magnétique créé par le fil sur un point qui se trouve sur le fil. Donc ce champ magnétique qui va vous amener, c'est le champ magnétique créé par le sous le fil lorsque il est à la première ? 1,6 en fait. I égale à 1,6 en fait. Alors, qu'est-ce que nous voulons maintenant ? De chercher le champ magnétique créé par un nom. Maintenant, calculer des prix. Lorsque I égale à 3 en fait maintenant. C'est ça qu'on nous a demandé. C'est ça qu'on nous a demandé. On nous a dit que ce champ magnétique là, c'est ce renouveau là. Quel est quoi ? Quel est le champ magnétique au point O ? L égale à 4 bis puissance. On l'a croit à Tesla. Lorsque I égale à 1,6 en fait. On nous demande maintenant de calculer quel est le nouveau champ magnétique. Si I égale à combien d'apères ? Si I égale à 3 en fait. Maintenant, je vous ai donné tout à l'heure un point sur lequel il faudrait que vous vous appuyez. Pourquoi ? Pour calculer le champ magnétique B. C'est un solenide. Le solenide B égale à quoi ? Mu0, N, I sur L. N étant la longueur du solenide. Déjà de 1. On vous a dit que le solenide a une longueur infinie. Déjà de 1. C'est une longueur infinie. Donc, c'est un problème. En plus, on ne vous a pas donné le nombre de spires. Donc, ce qui vous pose un problème. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit. Pour n'importe quelle source de champ magnétique, la forme du champ magnétique est B égale à 4 fois I. B égale à 4 fois I. Et pour nos solenides, ce cas-là, c'est 8 heures sur L. Alors, quelle que soit la nature du courant qui traverse l'esprit sur ce solenide-là, ta ne change pas. Cette constante-là, elle est particulière au solenide. Elle ne change que si et seulement si on ne rentre pas sur ce solenide-là. Donc, je vais aller chercher K en utilisant ces deux volets-là. Je vous ai dit. Alors, K égale B sur I. Or, B égale à 4,10 puissance moins 3. I égale à 11,6 ampères. Si je fais ça. Si je fais l'application numérique, K égale combien ? Vous trouvez combien ? Faites ça. K égale. 2,7,10 puissance moins 3. 2,7,10 puissance moins 3. Et égale à S.I. Donc, c'est l'application. J'ai bien récalculé en un coup la volet de l'unique organisationnelle. Finalement, comme chez ces volets-là. Je vous calcule maintenant le nouveau champ. Lorsque I égale à 3 ampères. Et je me dis B plus maintenant égale. Le B commandement de B plus. C'est K fois I. Et je vais se faire à 2,5 puissance moins 3. Quoi 3 ampères ? 7,5 puissance moins 3. 7,5 puissance moins 3. B égale à 7,5 puissance moins 3. 19, tu dis que tu as trouvé. Et je vous le dis. Et je vous le redis. Vous avez fait règle-toi. Comment tu as fait ? Comment tu peux calculer le nombre de speed ? C'est que tu as utilisé la veleur. C'est la même chose que toi. C'est la même chose que j'ai fait. On lève. Regardez. Lui, c'est qu'il a fait. C'est beau. C'est très bien. Il a utilisé la formule. B égale à mu0. Petite telle de I. Il sait que mu0 c'est une particularité de l'espace. C'est 4 puissance moins 7. Donc il va chercher L. Un autre speed par mètre. Il cherche L. Il va avoir L est égale à B sur mu0 I. Avec ce I là. Il a son L. Il vient calculer à nouveau B. En vous avez vu. Il regarde à mu0. Cet M là. I. I. Il regarde à 3. C'est la même chose que ça. Sauf qu'au moins, le mu0 je l'ai dans le corps. C'est la même chose que ça. C'est un peu déjà. C'est bien. Donc vous voyez. Ensuite. Je vous le dis et je vous le redis. Lorsque vous avez en face de vous un exercice d'émission magnétique. Cherchez l'induit et l'inducteur. Celui qui est à l'origine de la variation de flux. Et celui qui subit cette variation de flux. D'habitude. La source qui subit la variation de flux. Elle n'a mis générateur. Elle n'a mis courant qu'il a ouvert. Il faut qu'elle ramène. Quand on regarde ici. C'est celui-là qui a au courant qui repartit. Donc celui qui a la capacité de produire enchant magnétique. Et celui-là c'est un circuit couvert. C'est un circuit qui est ouvert. Elle n'a pas fermé. Elle n'a même pas de générateur. Donc. Ce fil-là. Pour qu'il puisse produire enchant magnétique. Il faudra qu'il soit parcouru comme au courant. Pas mal d'être. Voilà. Donc le courant ému. Qui sera créé par ce solenil là. Et on va essayer d'observer au niveau de nos sièges. C'est simple. C'est bon. Vous avez compris. Il y a la question. Avez-vous des questions. Est-ce que c'était difficile ? Il suffit seulement de lire l'exercice. De relire ça. D'une manière à dire que ça résonne dans votre tête. Vous croyez qu'il faut seulement venir lire l'exercice. C'est compact. Non. Il faut écrire une première récule. Une deuxième récule. Une troisième récule. L'annoncer. Résonne dans votre tête. Vous visitez. Vous plongez dans l'exercice. Vous êtes déménagé dans l'exercice. C'est bon. Question suivante. Question suivante. Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, on a dit. Le fil AC. Faire partie d'un circuit ouvert, plan. On a même dit. Faire partie d'un circuit ouvert, plan. Applique. Elle est là. Applique. Dix ici. AC. C'est plus. Donc, voici ce circuit-là. On lui. Dont les bornes A' et C' sont reliées à un océographe. C' est relié à la masse de l'océographe. Deux. Quelle tension indique l'océographe? Car l'intensité illue du courant dans le solenoïde est égal à 1,6 Ampère. Point d'interrogation. Qui va répondre à cette question-là? Quelle est l'intensité? Quelle est l'intensité? Quelle est? Quelle tension? Indique l'océographe? Dans l'intensité du courant? Dans le solenoïde est égal à 1,6 Ampère. Alors maintenant, là j'ai oublié une question. On a demandé de donner l'orientation de ce charme de l'île-là. voici le soleil, elle est comme ça, elle est éminuée en l'autre, donc elle n'est pas bouillie par un courant qui est comme ça, et ce courant là, elle a ce sens là, n'est-ce pas, voici le centre haut, n'est-ce pas, alors si on fait comme ça, si on en passe comme ça, on voit que c'est tout ça, elle est du GFM, donc voici l'axe de rotation, donc le charlie est du GFM, B, le bon, goût, dessinez ça, ensuite, maintenant la deuxième question, je vais prendre ce qu'on appelle, je vais construire une vue d'en haut, c'est-à-dire que ce schéma là, je vais retrouver là, et regarder ce que je vois, donc ce que je vais avoir, c'est ça que je vais avoir, regardez, j'ai ça, j'ai la voie Y ici, j'ai la masse là, je fais ça, là, j'ai AQ, là, j'ai AQ, là, j'ai C, et là, j'ai CX, maintenant le fil, le point O se trouve ici, le point O se trouve là, on est tous d'accord, et comme le point O se trouve là, maintenant, le soleil là, je vais, quand je vais regarder comme ça, je vais voir un cercle, est-ce que vous avez compris, je vais voir un cercle, donc voici le cercle, le soleil, voici le soleil, le sac-moniotique sera, le soleil. D'accord, une fois que le sac-moniotique est comme ça, je vais maintenant orienter ma surface, c'est-à-dire que cette surface là, je vais l'orienter de telle sorte que elle parcourt je prends l'orientation positive comme ça si je viens prendre l'orientation positive comme ça vous voyez, elle est comment elle en pouce vers vous, elle est sortant donc elle sera comme ça vous avez vu alors dans ce cas-ci je dis que le flux créé par monsieur René voilà, elle est là elle est là, ta question elle est là m'a dit qu'on n'a pas donné le nombre de spires c'est pour le fruit ou bien pour peut-être pour la question de talent pour la question de talent alors pourquoi je l'ai dit pourquoi je l'ai dit un fruit là il faut savoir que dans la formule fruit égale à NBS le NBS là, le nombre de spires là c'est le nombre de spires de la source qui subit la variation c'est pas le nombre de spires de celui qui crée la variation de fruit donc ici, est-ce qu'il y aura un NBS, est-ce qu'il y aura un N non, il n'y aura pas de N pourquoi ? parce que la source qui subit ici la variation est un c'est un fruit c'est un fruit c'est pourquoi ici on va dire phi égale B scalaire S B scalaire S et on va dire phi égale à B S cos B N est-ce qu'ici N ne varie pas ici N ne varie pas parce que c'est le courant qui crée la variation de champ la variation de flux ici n'est-ce pas ? c'est le courant qui crée la variation de champ ici donc l'ANN avec B sera toujours constant d'après notre orientation ce qui fait ici ils vont former un ANN plat donc cosinusur égale à B alors vous devez avoir phi égale à K I je vais dire K I parce que mu 0 B sc mu 0 N I mu 0 N I sur L L mu 0 N sur L je l'ai remplacé par K la constante K donc ce sera I S maintenant on va parler de S quelle est la surface quelle est la surface ici qui plonge dans un circuit c'est la moitié de la surface pourquoi pas que ce circuit là elle passe par le centre de mon de mon solenaire donc c'est S là j'exprime là exprime regarde à la surface qui sur le nu du 2 par 2 c'est la moitié c'est la moitié des fils qui va créer un champ parce que l'autre moitié ne m'intéresse pas pourquoi ? parce que elle est en haut est-ce que vous avez compris ? c'est l'une des moitiés qui crée un champ magnétique c'est cette surface là qui crée vous avez compris ? cette surface là qui me concerne donc c'est ce qui fait que donc il va y avoir phi égale à k s sur 2 i maintenant j'ai le flux comme ça je vais maintenant répondre à la question la question me dit ok 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 ajoutons qui n'a pas compris pourquoi j'ai mis s sur 2 oui oui mais attention quand vous faites comme ça le courant hier il est comme ça comme ça comme ça comme ça voici le soleil n'est-ce pas disons que voici le sucre voici le sable le soleil sera comme ça n'est-ce pas ce qui m'intéresse la surface cette surface là c'est la surface de point c'est la surface de l'endulgue mais de l'endulgue de alors la surface est la surface de l'endulgue qui intéresse ce circuit là parce qu'on m'a dit que le circuit passe par le centre du soleil or le centre du soleil c'est la moitié de l'axe du soleil donc ce qui me reste c'est qu'il reste seulement la moitié l'autre moitié l'entresse pas ok c'est seulement cette moitié là qui fait effet l'autre moitié là qui ne travaille pas parce que lui il va créer un chat qui va de l'autre côté est-ce que vous avez compris tu as compris vous avez compris donc c'est cette moitié là qui crée un chat qui crée un chat cette moitié là le chat qui va créer ici va faire là-bas ça concerne pas ce que ça c'est bon alors donc ce qui fait que là je vais avoir S1 sur 2 K et sur 2 I sur 2 maintenant qu'est-ce qu'on m'a dit la première question c'est quoi elle me dit quelle tension elle dit quelle tension l'océografe quand I quand I du courant dans le solonique est égal à 1,6 ampère c'est-à-dire que lorsque qu'est-ce qui se passe lorsque ce petit lit là est égal à G égale à 1,6 ampère qu'est-ce qui se passe parce que la tension indiquée par l'océografe c'est la tension qui est du au parcours du courant L ici mais ici qu'est-ce qui crée la variation qu'est-ce qui crée la variation du flux c'est le champ magnétique ou bien c'est la surface ou bien c'est l'angle c'est le champ magnétique qui crée la variation ici pourquoi le champ magnétique crée la variation ici parce que l'expression du champ magnétique créé par l'on sur le nu dépend de quoi de I regardez B égale à KI ils ont quelques compagnons il y a flux n'est-ce pas il y a B il y a S il y a theta si theta varie le flux varie si la surface varie le flux varie si B varie le flux varie or si le flux varie il y a création de points N qui ce point N là va créer ce qu'on appelle une force avec O étant égale à moins et depuis c'est et voici le chemin voici le chemin c'est le chemin qui voudrait plan ça résume tout le champ rien c'est l'angle loyer cet angle là c'est l'angle entre le champ magnétique B et la normale à la surface qui subit la normale à la surface qui va faire la surface qui va valider vous avez compris c'est la surface de l'éluge par la surface de l'éluge attention c'est la surface de l'éluge par la surface de l'éluge donc si c'est la surface le flux varie si la surface varie le flux varie si le champ magnétique varie le flux varie toute variation de flux implique une création d'un point N au niveau du circuit qui n'a pas de générateur et une circulation de point N au niveau du circuit qui n'a pas de générateur implique la création d'une force intromatrice dont son expression a la dérivée temporelle de l'éluge maintenant qu'est-ce qu'il va faire maintenant venir au charme du au charme du va être la variation du charme du peut être de créer au charme qui il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de comprendre c'est sûr l'erreur qu'est-ce que l'erreur qu'est-ce qu'il y a de comprendre qu'il y a de comprendre qu'il y a de comprendre qu'il y a de nom s'il te plaît s'il vous plaît qu'il y a de la moitié il y a deux la valeur est-ce qu'il y a de 8 parties la valeur varie la variation variation de B quoi met la variation de B quel est le charme magnifique créé par ici exemple pour un point pour un fil de 3 regarde le charme magnifique créé par un fil de 3 C'est muiseur sur 2 pi d i. Le champ magnétique carrière par un, il est obligé, comment la fonction c'est ? Je vais vous placer 2 pi d i, 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 2 pi d i. Ensuite, quelle est le champ magnétique ? C'est tout misé en train de faire un pi d i. N'est ce pas ? Toutes ces formules là, pour la bobine frappe là, pour la bobine frappe, 2 pi d i, 2 pi d i, 2 pi d i, 2 pi d i. Suivez, suivez, suivez. Et la regarde, tous ces 3 formules là, elle doit être en train de faire un petit 6 mètres en train de faire un petit peu, 6 mètres en train de faire un petit peu. Ça c'est important. Donc, n'importe quelle, pour n'importe quelle source de champ magnétique, je peux dire que le champ magnétique est en train de faire un petit peu, Le micro s'il vous plait. Le micro, le micro. Voilà, merci. Bien la 4 fois. Donc, le cas là, s'il est constant, donc si le cas est une constant, qu'est-ce qu'il va faire valider le charbonique ? Tiens, le charbonique va valider. Donc, puisque le cas là, le cas là a 2. Pour cette étape, on a une seule civile. Donc, s'il va, le charbonique va valider. Si le charbonique va valider, le plus bon, le plus bon, il est plus encore à l'eau. Au bout d'un coup, on a une seule civile. Si le charbonique va valider, le plus bon, il est plus encore à l'eau. Voilà, qui va la population là ? Voilà. Vous avez compris ? C'est ça le chemin. C'est ce chemin là qu'il faut rester. Maintenant, alors, donc, il faut savoir maintenant, détecter entre deux, l'inducteur et l'inducteur. L'inducteur, c'est celui qui est à l'origine de la variation de flux. L'inducteur, c'est celui qui subit cette variation de flux. Ici, notre inducteur, c'est le solenoïde. C'est le solenoïde. On est tous d'accord ? L'inducteur ici, c'est le fil à C. Maintenant, ce fil là, ce B là, c'est le B de l'inducteur. C'est S là, c'est la surface de l'inducteur. C'est le temps là, c'est quoi ? C'est le champ, c'est l'angle en nous. Le champ de l'inducteur est la normale à la surface de l'inducteur. Et la normale à la surface de l'inducteur. À ce point là, à la surface de l'inducteur. Oui ? Quand on parle d'inducteur, c'est celui qui crée le champ magnifique. Voyons, c'est celui qui crée le champ magnifique. Voyons, c'est celui qui crée le flux. Voyons, la variation de l'inducteur. Maintenant, quand on parle d'inducteur, c'est celui qui subit. N'est-ce pas ? Maintenant, la surface là, je suis trompé. La surface là, la surface là, c'est la surface de l'inducteur. Ok ? La surface là, c'est la surface de l'inducteur. Ok ? C'est bon ? C'est bon ? Ok ? C'est bon. 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 Maintenant, regardez. Lorsque I est égal à I est égal à 1,6 impères. Comment est I ? Si I est constant, est-ce que vous pouvez le mettre ? Alors, ici, on a dit que la surface ne valie pas. L'âme ne valie pas. B ne valie pas. Comment est la variation de flux ? Ça dérive donc par rapport au temps L. Donc, I est à RL à la fois. Donc, si I est égal à 1,6 impères, le sodium va repérer qu'un seul trait qui se trouve sur l'axe des abscesses. Parce que l'attention est nulle. Rien ne bouge. Est-ce que vous avez compris ? Allez, vous prenez. La question suivante, c'est quoi ? Deuxième odeur. On fait passer dans le solerique, au courant de l'aspect. D'accord ? Est-ce que ça va être une variable ? Quelle est-ce que c'est une variable ? Quelle est-ce que c'est une variable ? Quelle est-ce que l'on dit ? Peut-être que c'est une variable ? Si le courant est ? Alors, il y a A. Il y a A, il y a A. Il y a A. Il y a A. Il y a A. Donc, si la variation du cycle de son ne sera pas nulle. Donc vous avez vu qu'on peut passer dans le soleré un courant d'étalité I variable d'expression I égale I de T égale 1,6 cos de 10 puissance moins 3, 10 puissance 3, 8 d. Qui étant exprimé en ampères et T en secondes donnant l'expression du flux magnétique accravé de souple. On avait déjà vu l'expression générale du souple. On l'avait déjà vu ou non ? On l'avait déjà vu. Alors dans ce cas-ci, je vais passer ce cheminement-là que je mettrai et vu que donc on va directement remplacer ici et vu que Fui égale KS sur 2, facteur de 1,6 cos de 2, 8 puissance 3, 8 d. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut tous les premiers ? 2,7 puissance. 12 ? 2,7 puissance moins 3. 2,7 puissance moins 3. La surface d'étalité, c'est combien ? 20,7 puissance moins 4. C'est 20 puissance moins 4. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Sur 2, plus tu viens par 1,6 cos de 2. T'appelez-moi ça. 2 pi, 10 puissance. 3, pi, 2. T'appelez ça. 3,5, 2,6... 1,2. 3,5. 5,5. 3,5,1. 7,5,6. 8,6. Merci. 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 ici c'est 2 10 puissances pour le 3 ici c'est 2 10 puissances pour le 3 You You laisse ma fille tout traguer C'est bon, si vous faites cette exercise une fois vous allez à la maison n'accord N'hésitez pas à la asynchronous C'est un exemple ménagerie au jardin, vous pouvez contrater le jardin. Le dimanche soir, on fait le jardin. 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 Allons-y. Vous trouvez combien ? Quoi 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 ? Alors, voici le flux. On va dire que la tension U a plus, c'est plus égale à E qui est égale à moins dLphi sur dLt. La tension, c'est la force électromotrice. La tension, c'est la force électromotrice. Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit que, puisqu'il y a apparition de l'offrement ému dans un surplus qui ne comporte pas de générateur, cela veut dire qu'il y a aussi une existence de force électromotrice. La force électromotrice, c'est la force qui permet aux électrons de se déplacer, d'où l'apparition de l'offrement ému. Vous avez compris. Donc, c'est fait que là, si je fais ça, c'est égale à moins, ça sera moins 4 puissance. La délimine de force sur l'histoire, c'est premier. C'est plus, moins sur l'histoire. Plus, on en a 4 puissance moins 6 fois 2 puissance 3 puis 4. Sinus 2, 2 10 puissance 3 puis T. Calculez ça. C'est ce qui fait que dans U, A pu, c'est U. Un ou les deux. Un ou les deux. Un ou les deux. Un ou les deux. C'est bon, c'est bon. à propos de la réputation calculez 8 10 puissance 8 10 puissance moins 3 8 10 puissance 3 8 c'est bon pour la représentation on y reviendra pour la représentation on y reviendra c'est ce qu'on va faire le succès est poussant je vais vous montrer je vais vous donner un bon jour par l'école de l'oséografe les paléages horizontales les paléages verticales la sensibilité horizontale